Prince William et Kate, le divorce avant mariage de la duchesse de Cambridge et le secret de leur mariage très heureux, selon un ancien correspondant royal. Le prince William et Kate ont commencé à se fréquenter après s'être rencontrés à l'université de St Andrews en 2001. Le couple s'est marié une décennie plus tard à l'abbaye de Westminster. S'adressant à Lorraine, l'experte royale Jenny Bon, qui a travaillé comme correspondante royale de la BBC pendant 14 ans, a discuté du secret du mariage fermé heureux du couple. S'adressant à Lorraine Kelly, Madame Bon a déclaré « Il y a deux femmes qui ont vraiment été le fondement de sa vie. » Il n'était sa mère.Madame Bon a noté comment même aujourd'hui, à l'occasion de son 40e anniversaire, le duc a fait référence à sa défunte mère. Elle a déclaré « Il a écrit sur la façon dont sa mère a tellement influencé sa vie en l'emmenant dans des refuges pour sans-abri et en lui enseignant les personnes qui avaient besoin d'être aidées et qu'elle était en mesure de le faire. » Donc, cela a une influence durable.L'ancien correspondant royal a poursuivi, et l'autre femme, bien sûr, si estie Catherine. Il a eu la chance de se rencontrer à Saint-Andrews.Madame Bon a ajouté « Ils ont une base si solide, une amitié si solide née d'être étudiants ensemble et maintenant un mariage très très heureux. » Elle note que le couple est terriblement sage car ils ont en gros divorcé avant de se marier, ce qui est toujours une très bonne idée. L'expert royal a riais à plaisanter en disant que si estie ce que j'ai fait aussi, ajoutant « Faites votre petite rupture et ensuite pensez au ce n'est pas une très bonne idée et remettez-vous ensemble. » Le duc et la duchesse de Cambridge se sont mariés le 29 avril 2011.Le couple s'est rencontré à l'Université écossaise de Saint-Andrews en 2001. Au début, le couple était très discret sur leur relation.Au début de 2007, ils ont eu une brève séparation mais ont rapidement ravivé leur relation. Depuis leur grand jour, le couple a accueilli trois enfants.Leur premier fils, prince George, est né en juillet 2013. George est le troisième sur le trône.Leur deuxième enfant et fille unique, la princesse Charlotte, est née en mai 2015. A peine trois ans plus tard, leur deuxième fils, le prince Louis, est né en avril 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...